Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de votre podcast Spot IAE. Bonjour à toutes et à tous, c'est Baptiste et aujourd'hui on se retrouve avec Emma. Bonjour à toutes et à tous. Pour vous parler dans notre podcast de 9 anecdotes qui se sont passées sur l'i. Donc, direction les rues pavées de l'île. L'origine du nom Lille. A l'origine, l'île s'appelait Lille, L'apostrophe I-S-L-E, car la ville se trouvait pratiquement sur une île formée par les rivières Deul et Buqué. La ville était ainsi un port qui préfigurait sa vocation de ville marchande grâce aux rivières qui permettaient le transbordement des marchandises. Les variations linguistiques et phonétiques qui se sont produites au fil du temps ont donc donné le nom actuel de l'île. Le welsh. Le welsh est un plat consistant à base de fromage fondu, principalement du cheddar, mélangé avec de la bière. Le tout servi sur une tranche de jambon et une tranche de pain, et pour les plus gourmands d'entre vous, avec un oeuf. Initialement, le welsh a des origines britanniques, cependant les Lillois l'ont adopté et transformé avec des ingrédients locaux. Le monument le plus ancien de l'île, c'est la Porte de Roubaix, aussi connue sous le nom de Porte des Malades. Elle date du XVIIe siècle et est l'un des rares vestiges des fortifications de l'île de cette époque. Cette porte était initialement l'une des principales entrées de la ville fortifiée. C'est un rappel tangible de l'histoire médiévale de la ville de l'île. Charles de Gaulle La personnalité la plus célèbre de l'île, Charles de Gaulle, est né le 22 novembre 1890. Il a joué un rôle majeur dans l'histoire de France en tant que chef d'État, mais aussi en tant que fondateur de la Vème République. Sa maison natale se situe aux 9 rues des Princesses et est aujourd'hui un musée dédié à sa vie et à son héritage. Le plus grand cinéma de France L'île accueille le plus grand cinéma de France dans un lieu improbable, un château situé à l'homme. Le cinéma est composé de 23 salles qui cumulent 7 258 fauteuils sur une surface géante de 30 000 m², inaugurée le 5 septembre 1996. Son surnom, le château du cinéma, qui accueille chaque année environ 2 millions de personnes. À titre de comparaison, quand on réunit le Madison Square Garden de New York et l'Accor Hotel Paris, il cumule environ 1,8 million de spectateurs à deux. Les pigeons voyageurs Pour cette sixième anecdote, on va parler d'une anecdote qui est un peu plus insolite, mais en effet, l'île possède une stèle dédiée aux pigeons voyageurs morts pendant la guerre. Elle est située à l'entrée de la citadelle et elle rend hommage aux pigeons voyageurs, mais aussi à leurs propriétaires morts au combat. Au total, 20 000 pigeons sont morts pour la patrie durant la guerre. Le monument a été inauguré en 1936 au cours d'une cérémonie officielle où la Marseillaise fut jouée. Et un lâcher de plusieurs centaines de pigeons a été fait en leur honneur. La maison mère La maison mère à Lille est une véritable icône historique, réputée comme la plus ancienne pâtisserie encore en activité dans le monde. Fondée en 1761, cette institution a traversé les époques en préservant son héritage avec élégance et excellence. Située sur la grande place de Lille, remarquable par sa façade néo-flamande qui attire l'attention des visiteurs et témoigne de son riche passé. L'histoire de mère est également liée à ses délicieux produits. Ses gaufres fourrés, emblématiques de la maison, ont conquis des générations de gourmands. On parle surtout de la gaufre à la vanille de Madagascar qui était le dessert préféré d'un personnage qu'on a déjà abordé, le général de Gaulle. Le premier métro automatique du monde Le premier métro automatique du monde a été inauguré en 1983 à Lille. Le système de métro automatique de Lille, également connu sous le nom de VAL, véhicule automatique léger, était révolutionnaire à l'époque. Il a été conçu par la société Matra, maintenant partie de Siemens, et était un exemple précoce de transport en commun automatisé. Le VAL de Lille était caractérisé par son fonctionnement entièrement automatisé, sans conducteur physique à bord des véhicules. Ce système a influencé le développement ultérieur de métros automatiques dans le monde entier. Depuis lors, plusieurs autres villes ont mis en place ce système de métro automatisé, mais le réseau de Lille reste une référence historique en tant que premier métro entièrement automatique. La station de métro abandonnée Il existe une station de métro désaffectée en plein cœur de Lille, quelque part sur l'avenue du Président Hoover. Son entrée est extrêmement bien cachée. Cette station a été conçue par la ville pour soutenir la candidature lilloise aux Jeux olympiques dans les années 1990. La station n'ouvrira pas ses portes car la candidature de Lille n'aura pas été retenue. Cependant, plusieurs faits étranges ont eu lieu. La principale, la disparition d'une voyageuse qui est descendue d'un train entre deux stations et s'est retrouvée dans les couloirs de cette fameuse station abandonnée. Ses affaires ont été retrouvées, mais pas son corps. On raconte qu'il est possible d'entendre des cris et des murmures étranges quand le métro passe la nuit à proximité. Ceux de la voyageuse perdue hurlant pour retrouver son chemin vers la sortie. Et voilà les 9 anecdotes sur la ville de Lille. Merci pour votre écoute. Merci à tous. Je vous invite à nous suivre sur Spotify, Youtube et Instagram pour suivre toute notre activité. A bientôt. A bientôt. A bientôt.